Musique 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 Césalime, avant tout, c'est une histoire de vie. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu des problèmes de santé. Je n'ai pas très bien mangé à mon adolescence, de 15 ans à 25 ans. Et à l'âge de 25 ans, j'ai eu des problèmes de santé. Donc, je me suis rapproché d'une naturopathie, d'une ostéopathie. Et bien sûr, j'ai dû me réapprendre à me réalimenter. Donc, je me suis rapproché naturellement du local pour consommer des produits un peu plus naturels. Et c'est là, en fait, que je suis tombé amoureux du local. Et j'ai tout de suite remarqué, en fait, que les professionnels et les producteurs chez qui j'allais, avaient, pour moi, ça me chagrinait un peu, avaient un petit problème, c'est qu'ils avaient du mal à être visibles et à en vivre de façon réelle. Et parallèlement, quand je disais à mon entourage et à ma famille, à mes copains, que je consommais local, ils me disaient, mais c'est formidable, j'aimerais bien le faire, mais comment tu fais ? Donc, je leur disais, ben voilà, moi, je fais comme ci, comme ci, comme ça, je vais les voir. Mais le problème, c'est qu'eux me disaient, c'est bien, mais moi, je n'ai pas le temps, je travaille. Et en fait, j'ai tout de suite remarqué qu'il manquait un lien. Avant d'avoir l'idée de créer une plateforme numérique, je pensais qu'il y avait un outil qui existait, que j'aurais pu utiliser. Et comme il n'existait pas, je me suis dit, mince, c'est trop bête, on va le créer. Officiellement, la plateforme va sortir officiellement le 21 septembre. Le but, c'est d'aller favoriser et développer un territoire. Alors, le modèle économique, c'est les partenaires qui adhèrent à notre mouvement et souscrits à une adhésion à l'année. Et chaque transaction par notre site Internet, il y a un pourcentage en variable. C'est notamment comme ça qu'on va réussir à vivre. Et aussi, parallèlement, on va créer des articles, on va dire, en dérivé, spécial Kézalim, produit par nos producteurs. Et il y a quelque chose, j'anticipe peut-être une question, mais sur lequel, moi, qui me tiens à cœur, c'est redonner du lien. Donc, c'est-à-dire le digital, oui, pour faciliter votre quotidien, mais redonner du lien physique, avoir une relation humaine, pour moi, c'est très important. Donc, c'est là où on va créer parallèlement des marchés. On va créer des conférences, des ateliers, pour que vous puissiez aussi, vous, aller rencontrer les producteurs et donc, vous aussi, des journées portes ouvertes. Pour la partie alimentaire, ce seront des produits bruts et des produits transformés aussi ? Alors, notamment des produits naturels, des produits bruts directement chez le producteur et des restaurateurs. Après, en produits transformés, pas trop, pas trop. Mais là, moi, ce que je voudrais avoir, c'est une session un peu traiteur. Parce qu'on remarque qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps de faire la cuisine et qu'il faudrait aussi qu'ils s'alimentent bien. Donc là, moi, je suis en partenariat avec des gens qui sont capables de faire un produit traiteur, un peu du cuisiné local, fait maison et sain. Et si on allait en voir un ? Allons-y. Pourquoi aujourd'hui, on a choisi Chamfel comme partenaire ? C'est parce que c'est son côté innovant et son histoire de vie, son histoire personnelle qui m'a vraiment, qui m'a vraiment, je suis tombé amoureux de ça. En fait, j'ai trouvé ça top et je me suis un peu reconnu dans leur histoire de vie. Et nous, on choisit nos partenaires avant tout pour la qualité de ce qu'ils font, mais aussi pour leur histoire de vie et vraiment ce qu'ils ont sur le cœur. Donc moi, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'avant qu'ils soient partenaires, en fait, je suis venu manger et j'ai trouvé ça délicieux. Je trouvais ça hyper innovant. J'ai trouvé aussi que le gérant Rami était vraiment top. Voilà, moi, j'ai fait preuve d'empathie tout de suite. Et on peut retrouver... Par exemple, les petites choses qui sont à côté de vous, on peut les retrouver sur le site ? Exactement, c'est des choses que vous pourrez retrouver sur le site. Donc Rami, lui, voudra mettre vraiment en avant ces plats traditionnels syriens que vous pourrez prendre à emporter avec un système, une fonctionnalité de click and collect que les gens connaissent aujourd'hui. Nous, c'est quelque chose qu'on avait anticipé il y a déjà quelques temps, mais effectivement, le Covid a permis d'accélérer tout ça. Alors, on va dire, même si c'est une période qui est très triste, on va dire que c'est l'avantage de ça. Il faut toujours en retirer les points positifs. Et je dirais que ce point positif de cette période un peu triste, c'est que les gens ont retrouvé de vraies valeurs. Covid ou pas Covid, en fait, on a prévu de ça. On avait prévu déjà depuis un an de sortir fin septembre le projet. Donc, il serait sorti quand même. Je suis à cœur d'aller rencontrer les gens. Donc, les week-ends, je passe du temps en ville à aller parler aux gens du projet, qu'est-ce qu'ils en pensent, quelles sont leurs idées. Et si après, il y a des bonnes idées, des gens qui me disent qu'on aimerait plus ci, plus ça, en fait, on y réfléchit. Et avec mon développeur, on développe des choses pour répondre aux besoins des gens. Pour moi, la locale, c'était un acteur indispensable et incontournable de Limoges. Si on veut favoriser le local et qu'on n'a pas l'épicerie de la locale de Pierre et Rémi, je me dis que c'est dommage. Donc, ça, pour moi, c'était juste naturel. Et c'est vrai que quand je les ai contactés, il y a maintenant un peu plus d'un an, tout de suite, ils m'ont suivi dans l'aventure. Et ça, ça m'a donné vraiment, vraiment la pêche. Et voilà, c'est pour ça qu'on les a choisis aussi.